Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez fait bon voyage les gars ? Ah bah écoute, impeccable, de la passerelle jusqu'à ici c'était impeccable C'était incroyable Voilà, je vous accueille pas loin des chez Magélis Je vais vous présenter David tout à l'heure Qui est le directeur de la com ici chez Magélis Et voilà, petite visite super rapide avant d'aller au studio Salut Arthur Eponnet, bienvenue à Angoulême Alors ici, on est devant les chez Magélis C'est le bâtiment emblématique du quartier de l'image Et autour de ce bâtiment qui héberge le musée de la bande dessinée Sont installées tout un tas d'entreprises et d'écoles de l'image Alors, les secteurs d'activité concernés C'est la bande dessinée évidemment, on est à Angoulême L'animation Très grosse installation ici C'est le deuxième centre de production de dessin animé en France Le jeu vidéo L'image numérique Et le tournage Et c'est ici que les gens se retrouvent Pour créer toutes ces oeuvres Qu'on peut ensuite voir à la télé, au cinéma Ou sur les plateformes numériques Que vous fréquentez évidemment avec Acid Vité comme on le sait Bienvenue en tout cas Merci beaucoup C'est vrai que des fois, elles sont sur la ligne Et en fait c'est faute Et là c'est terrible Ça me fait rager Après, en face de toi, t'as l'homme Qui a la plus grande mauvaise foi du monde C'est en vrai Non, non, non Moi j'ai jamais eu de problème Moi j'ai deux titres Personnellement, je ne sais pas toi, combien t'as de titres Moi je suis une légende C'est différent On travaille sur l'annonce des nouvelles fonctionnalités On va communiquer là-dessus On va tester nous Exactement C'est parti Let's go Ça y est, je crée ma carrière Oh la 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 la, les photos Je vais créer mon academy Oh putain, la Lucha Libre Voilà C'est un setup, ouais, qui est mis de base Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal Ah ouais, c'est cool, j'avais vraiment On dit que voilà, c'était le manager Un randonné On peut commencer à 30 ans, d'accord On peut commencer assez tard, sûrement C'est entre 15 et 30 ans Un mec qui est responsable, avec un avantage Ok, compétitérum M'importe Machine de concours Les stats psychos, en effet, elles sont innées Donc tu vas les faire développer avec ton expérience Un joueur avec Sancho, qui réagit plus Peut perdre souvent son sang-franc pas mal Ok, ok, très très bien C'est le contrôle qualité là Ok Par contre il a un regard de tueur Il veut vraiment nous défoncer la queue Avec les options raquettes, c'est mal Département psychologique On va en avoir besoin Donc là, je veux planifier un tournoi Vas-y Là, tu peux te mettre en recommandé Eh, tu sais bien ce que je pensais les copains Il y a une petite mise à jour à faire dans vos stades, la gueule Ah, enfin, il n'y a rien Ah oui, oui, oui Ça n'énerve pas Je n'énerve pas Je n'énerve pas, je vous dis juste ça On est le 11 décembre 2021 Il n'a pas encore gagné l'Open On prend tout en note Pour les derniers détails Trois semaines avant la sortie du jeu Dernier détail Ok, c'est ce qu'il y a trouvé La fiche joueur est vraiment très sympa La toile, moi j'aime bien C'est une donnée que j'aime bien Même dans tous les jeux d'étation, j'aime bien Il y a une répartition en fonction des infrastructures Surtout sur le déblocage des entraînements Ok Infrastructure, on va voir tout de suite Il y a ceci, blablabla Je suis 3 sur 5 Je suis vraiment le moyen Le fait de pouvoir Sa messagerie, on ne pouvait pas supprimer C'est des petites choses Mais les petites choses Qui améliorent, on va dire Le côté graphisme Le côté lisible du jeu Beaucoup plus agréable à jouer On pourra partager quoi ? Tu pourras partager les tactiques, etc ? Plan de jeu ? Et est-ce qu'il y aura des bases de données personnalisées ? Par exemple, jouer avec les anciens Si quelqu'un a envie de créer Est-ce qu'il pourra créer ça ? C'est le principe que les utilisateurs La communauté Peut se faire plaisir Et créer exactement ce qu'ils veulent Ok, cool Bon, mon staff C'est bon Extrasportif Agent, d'accord Madame Christine Guillaume Bonsoir Vous faites plaisir sur les photos En tout cas, le design global Il est beaucoup plus cool, non ? La conf de presse Il m'a dit, j'ai l'impression La conf de presse Coucheponet Oui, il travaille Vous venez de créer votre academy Pourquoi l'on installe dans cette région ? Écoute, c'est la famille Je crois qu'Arthurien va faire son premier match Et je vais rencontrer un joueur Vraiment Weidlein Ou Weidlein Bien sûr 1770e mondiale Écoute L'intensité, ça a changé là aussi La mise en place Ouais, on a changé un petit peu le rapport des rematches Ok, 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 je vois Avec le conseil tactique, ce sera un match facile On a essayé de faire court son anniversaire Ok, non, c'est pas mal Toujours la vérité Ou c'est en fonction de ton analyste ? Alors l'analyste, plus l'effort, plus il va te donner des conseils Avisés Ils peuvent se tromper ? À ce moment, tenez, pas forcément que le meilleur attribut Il peut se tromper un petit peu Si tu passes un service avec lui Aujourd'hui, promis, je te file le numéro de Bob Sinclair Ok Il a écouté attentivement ce soir, c'est fiesta après la victoire Ouais, écoute, j'ai un bon premier match, on va voir ça Il a dit aucun script Aucun script, il a dit La Bible de C'est que de la tactique, mon gars Genre, l'objectif, c'est se qualifier en grand slam Mais je peux pas lui dire de ne rien faire Pour un joueur demi-ième, de se dire Faut que tu te qualifies pour... Enfin, notre objectif, c'est se qualifier pour un grand slam Ouais Ouais, mais est-ce que c'est pas en distinction du niveau de ton joueur ? C'est le joueur Ah bah moi, je lui dirai jamais, jamais Mec, t'es demi-ième mondial Si tu fais quart de finale, on n'en peut plus Je vais pas me faire break d'entrée de jeu par un gars qui sait pas jouer au tennis, là ! Non, Coty Bon, il prend quoi, généralement Let's go ! Non mais c'est un peu de pression, c'est son premier match, là aussi, là Le pauvre Ah ouais, le pauvre Oh putain Bat 2-7 Et voilà, le premier set Je vais voir les analyses 3D, vraiment Donc je fais beaucoup de fautes Justement, direct Ok Tu mets beaucoup d'enfiler, tu vois Ouais, je mets beaucoup d'enfiler Les fautes sont beaucoup d'enfiler Qui sont dans le filet Tu es un joueur de fond de cours, ok Zone de jeu Donc ça, c'est la zone où je me situe On est d'accord, hein ? Au moment où tu frappes là-bas Au moment où je frappe là-bas Ça, c'est la nouveauté Tu vois Si c'est des points gagnants envers Des fautes Ou des points qui vont Pour commencer le rallye Pour continuer le régulier D'accord, ok D'ailleurs, dernier coup du rallye point gagné On voit où est-ce que j'ai gagné mon point Ou le point perdu On voit que Souvent quand j'étais dans le reculoir Ok Position de frappe Putain, c'est pas mal fait du tout, hein ? Très très agréable, ça, la position des frappes Moi, je suis désolé, j'ai reçu un mail Vous avez été fantastiques, voilà Je suis désolé, voilà C'est juste un truc qui se passe Ça se passe bien, vous avez été fantastiques Je suis désolé Je suis en train de regarder Toutes les statistiques possibles Pour voir si justement Eh bien Je suis plutôt bon ou pas Je pense qu'on peut laisser Alors, le problème Je viens de lui donner quand même une instruction tactique J'aimerais bien quand même le dire Jeux de cours défensifs Peut-être Peut-être sur les rallyes Puissance, risque de ligne Effet, lifter Ok Type de tir centre Je veux varier contre Ok Risque ligne, bas, moyen Voilà, on voit que je suis en bas Peut-être que je passe en moyen Est-ce que je serai pas sur mes deux premières balles de match, mon petit ? Bien sûr que oui Plus d'infos quand t'as la progression Enfin voilà, précisément Je suis en tournoi Voilà, c'est ça un petit amorti là Si tu veux vraiment l'explication La charge de travail Ca va être le nombre de séances par semaine Ce qui veut dire que le mec Comme un n'importe quel sportif Plus il fait l'entraînement de séance d'entraînement Moins il a de repos et de temps libre Donc ça va jouer surtout sur son moral La charge de travail Sur son moral Et après Et après c'est les types d'entraînement Les types de séances Où tu as des intensités Et plus tu vas mettre des intensités fortes Et là ça va emprunter son physique Moi justement je voulais voir jusqu'à quand je pouvais le péter le gars Jusqu'à quand je mettais Moi je sais que genre je voulais qu'il progresse en service Je faisais que du service en haute intensité Et je le blindais de service Donc il augmentait petit à petit Tu vois il commence à maitriser Par contre il avait mal au bras un petit peu en fin de semaine Donc là sur la fin de semaine tu peux lui mettre un peu d'entraînement Ok d'accord Ok C'est qui qui gère les entraînements là-bas ? Moi je veux aller le voir après Il y a un truc c'est ton assistant Ouais Si tu prends la main et que tu viens mettre des slots Enregistrer des slots c'est toi qui reprends la main Mais en fait il met tout dans le filet j'en peux plus de ce mec J'en peux plus T'es concentré Il met tout dans le filet 3 points qu'il met dans le filet Putain le filet Il est con quoi T'es un coach très mauvais de base quoi Il est fou de faire ça C'est qui qui le coach déjà tu peux me dire ? Mais mec je suis en risque bas Ouais le coach aussi il comprend même pas Calme toi 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 Ouais ouais c'est normal il t'a codé on a vu il a tapé deux trucs ouais Tu l'as senti quand il avait tapé deux trucs Ouais mais je jauge je jauge C'est pas grave on laisse le premier c'est pas grave c'est bien c'est très bien 6176 magnifique Donc il y a maintenant des conférences au presse avant les finales Comment se sent Arthur après cette qualification inattendue pour la finale ? Oh je ne fais que tenter que de le guider Il donne tout son coeur Terminant ! C'est dur ici C'est de sauver les balles de break sur le service Sans déconner il envoie tout dans le filet sans déconner Non 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 tout gâché non mais c'est pas possible Mais c'est pas possible sans déconner c'est fou de faire ça Deux balles de match Tiens 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 55 T'es contre le 800e mondial ? Ferme là c'est mon premier titre quoi qu'il est C'est mon premier livre de sortir mondial ? On a rien de rate comme ça je vous rate comme ça OUI ! Le titre d'allume ! OUI ! Le titre ! Bon nous on va tenter de recruter Sébastien Bez Qui est quand même notre joueur fétiche Il y a une barre de dialogue ! Il y a une barre de dialogue ! Bonjour coach Poney je suis ouvert à une négociation avec vous bien évidemment Il est ouvert ! Tu vois que là il est patient Ah il y a une barre de patience ! Dans l'académie pour le moment on a juste un espoir d'accord Bon ça c'est moi qui... Ah je peux... Ah oui je le compare à mon joueur mais je pourrais le comparer à tous mes autres joueurs Si t'as du propos des joueurs secondaires, espoir ! On va mettre espoir ! Et il y en a par exemple si tu vas trop violemment tu les vexes Il se barre ! Ok donc on peut jauger ! Et est-ce que dans l'évaluation du gars T'as l'info à ce niveau là ou pas ? Genre ton scout il peut te dire euh... Clairement là t'as pas cette très personnalité donc tu l'as joué au feeling ! Ouais ! Ça il y a les là ! Donc va voir dans ses contrats ! Putain on est sous contrat avec aide ! Non mais tant pis on va... tu vas regarder ça là ! Putain le contrat aide à zik et tout ! Putain mais c'est stylé hein ! Plutôt de dire tiens si je la vois qu'elle est plutôt bonne Elle va remplir ses objectifs Vaut mieux que je prenne celui-là qu'il va me filer plus de pognon quoi ! Ok ! Le plus jeune c'est 12 ans... Ils vont avoir 13 ans en 2022 en fait ! Bon alors les gars qu'est-ce que vous avez pensé du jeu ? La nouvelle version ? On met trop de balles dans le filet personnellement ! Non le jeu il donne envie de jouer là ! C'est toi qui nous a dit de nous arrêter tu vois donc c'est un bon signe ! Bah non moi j'ai déjà bien kiffé ! Déjà j'ai apprécié l'univers graphique du jeu là ! Ouais ! Vraiment l'interface beaucoup plus agréable que l'année dernière ! Vraiment beaucoup plus designé ! Plus intéressant ! Plus douce ! Là tu viens titiller notre table de manager ! Il y a beaucoup plus de petits détails ! Ça ça nous plaît ! Moi j'ai bien aimé aussi la simulation du jeu ! Plus jolie je trouve dans son ensemble ! Avec les animations des joueurs qui est plus sympa ! Puis j'ai gagné en plus le tournoi le premier ! Donc effectivement ça rajoute à la satisfaction ! La bande du filet c'est génial ! Parce que ça va vous faire péter un câble je vous le dis ! Maintenant il y a le ça touche la bande et ça passe ou ça passe pas ! Mais souvent moi j'ai vécu le ça passe pas ! La bande du filet c'est encore pire que le filet je pense ! Moi j'ai vécu ça passe et j'ai gagné mon match là-dessus ! Mais oui ! Mais oui ! Bah vous avez vu pas mal de nouveautés ! L'écran de supervision ! Alors même si là vous êtes parti sur la création de l'académie ! Vous n'avez pas pu manager tout un groupe de tennisman quand ils sont nombreux à essayer de suivre ce qu'ils font ! Il y avait cet écran de supervision qui fait partie des nouveautés ! La négociation ! La négociation des objectifs maintenant ! Qui se négocie avec le joueur en discutant directement avec le joueur ! Vous avez vu la négociation aussi du contrat ! Quand on signe un nouveau joueur ! Pareil ! Interaction avec le joueur ! Vous n'avez pas pu signer avec un équipementier ! Parce que vous étiez déjà à finir avec le contrat ! On a déjà signé des contrats ! On va pas tout briser d'un coup d'un seul ! Non on va pas dire ! Mais on a déjà nos contrats ! On a déjà les contrats ! Avec la poule athlétique ! Bien juteux ! Bien juteux ! La poule athlétique j'aime bien quand même ! J'aime bien retrouver cet esprit un peu PES ! Tu sais où t'as les noms ! Raphaël Babal et tout ! Moi ça me fait rire ! Par contre moi la surprise que j'ai vu ! Je sais pas si ça a été l'année dernière ! Mais c'est des joueurs de 12 ans ! Il y avait pas l'année dernière si jeune ! Ouais mais là on a des scouts qui ont été chercher des petites pépites partout dans le monde ! Et voilà on a eu des retours sur des gamins qui avaient gagné le tournoi des petits As ! Parmi les nouvelles fonctionnalités il y a la création de joueurs ! Ça faisait partie des fonctionnalités les plus attendues de la communauté ! Est-ce que ça répond à vos attentes ? Carrément ! La première chose que j'ai fait, j'ai créé mon joueur ! Non mais j'ai créé mon joueur forcément ! T'as envie de te mesurer sur le cours et tout ! C'est assez incroyable ! La personnalisation, la possibilité de démarrer à l'âge que l'on veut ! Est-ce que vraiment on veut commencer le statut de pépite vraiment à développer ? Ou on veut être un joueur déjà établi ? Tu peux créer ton gars de 30 ans ou 35 ans ? Tu peux par contre ! Non ! 30 ans maximum ! 30 ans maximum ! C'est 30 max ! Et c'est 14 ans par contre le minimum ! Tu peux vraiment faire ta pub ! La partie infrastructure qui a été revue avec beaucoup plus de granularité ! Beaucoup plus de profondeur ! Ça va permettre vraiment d'en créer la partie management de l'académie beaucoup plus profondément ! Est-ce que ça a fait tilt de chez nous ? Il y a des vrais petits détails qu'on peut augmenter ! Alors bah du coup moi je pense que je démarrais vraiment au niveau bas de l'académie ! Comme ça là tu peux vraiment décider qu'est-ce que tu augmentes etc ! Ça débloque certains entraînements ! Non ça c'est vraiment cool d'avoir développé ça ! Bah franchement moi c'est ce que je recherche dans un jeu de management ! C'est de pouvoir manager vraiment le moindre détail quoi ! Donc là c'est cool de se dire ! Bon bah le gazon je m'en fous ! Je le laisse pour les anglais ! Et moi je vais m'intéresser sur de la terre battue ! Je vais m'intéresser sur du indoor ou du dur tu vois ! Ouais la même ! C'est ça que je me suis dit aussi ! Direct la même réflexion que toi ! C'est de me dire ! Tiens si j'ai envie de faire une l'académie plus de joueurs comme ça dans ce style là ! Pas la peine de développer ! Bah comme tu dis le gazon ! Ne pas aller sur ce développement là ! Parce que ça coûte du pognon ! Moi je raisonne en pognon ! Ça coûte très très cher ! Très très cher les améliorations ! Et donc à part ça ! Qu'est-ce que vous attendiez de plus sur Tennis Manager ? Il y avait tout ce circuit double ! A voir si notre joueur pouvait faire et du simple et du double ! Et du coup bah là on voit qu'il n'y a pas encore les doubles ! C'est prévu ! Oui c'est prévu mais pas tout de suite ! Parce qu'on... C'est quoi la difficulté en fait ? Bah la difficulté déjà c'est que le double c'est un gros morceau ! Parce qu'il n'y a pas juste à mettre deux joueurs en plus sur le match ! Il y a tout ce qu'il y a derrière ! Il y a le circuit spécialisé ! Il y a les entraînements spécialisés ! Il y a les tactiques spécifiques ! Etc... Etc... Donc là pour 2022 c'était un peu... Un peu compliqué ! Niveau timing de faire loger ça ! Donc nous on travaille par priorité ! Donc on avait déjà une liste très complète ! Très fournie de... Bah de choses remontées par la commu ! Par les streamers ! Par nous-mêmes en interne ! Donc après on met des priorités ! Et on voit ce qu'il peut loger ! Donc on travaille de manière efficace ! Et comme Simon le disait ! On arbitre entre des choses qui sont à forte valeur ajoutée en terme d'expérience de jeu ! Et les efforts pour l'équipe ! On est une dizaine ! Donc essayer de faire loger le maximum de plus-value en terme d'expérience de jeu ! Avec les moyens à disposition, les ressources humaines qu'on a à disposition ! Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas tout faire ! Et que Tennis Manager se construit d'année en année ! Et le double ! On a commencé la pré-production on appelle ça ! Donc on sait combien de temps ça va nous prendre ! Et ça nous prendra un certain temps ! Bon en tous les cas les gars ! Merci beaucoup d'être venus ! C'était un plaisir de vous accueillir ici au studio à Rangoulême ! On a pris beaucoup de plaisir à vous voir jouer ! Vous êtes les premiers à jouer au jeu ! On a pris beaucoup de plaisir à vous regarder jouer ! On sait que le jeu transmet beaucoup d'émotions grâce à vous ! Donc c'était vraiment un plaisir ! Merci encore Arthur ! Et merci à ceux qui vont découvrir cette vidéo sur la chaîne d'Arthur ! Comme il l'a dit c'est un véritable plaisir d'être venu aujourd'hui ! Donc vraiment merci beaucoup ! Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo ! J'espère que vous avez pris et passé un bon moment pour découvrir un peu les coulisses de Tennis Manager ! Et on se retrouve donc le 17 mai pour une nouvelle carrière avec la RECADEMY ! Qui va se lancer à la recherche de grands titres avec les juniors ! Je le dis c'est l'annonce ! Un superbeurteur ! Une surprise de tout ! Et bien, on peut faire la chaîne ! Le 7ème vitale ! Il y a bien ! Et on peut voir les vres de la chaîne ! Une heure de 10ème vitale ! Une heure de 10ème vitale ! Le 8ème vitale ! Le 7ème vitale ! C'est parti ! C'est parti !